Je teste pour vous trois mascaras, trois mascaras qui me promettent du volume sur mes cils. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes, oui je n'ai pas fait mes cils parce que je vais tester des mascaras avec vous. Ce que dit la publicité, ce que je pense moi de ce produit là. Alors attendez, nous n'avons pas toutes les mêmes cils, moi j'ai des cils qui sont, ben voilà comme ça, donc pas très longs, corrects on va dire, mais qui manquent de volume et de grandeur. Il vient de sortir, il s'appelle Bad Gal Bang et il est de bénéfice, moi j'adore la publicité. Ce mascara nous promet un pas de géant sur la lune, ça c'est la publicité, mais il doit vous faire des cils d'enfer, d'enfer. Beaucoup plus de volume, beaucoup plus de longueur, surtout du volume, des cils complètement fous. Vous pouvez en mettre plusieurs couches, à chaque couche va s'ajouter un petit peu plus de volume, bref on va avoir des yeux de madone. Il est enrichi à la provitamine A, donc en plus il doit vous soigner, vous gainer, vous faire des cils magnifiques. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, comme vous voyez, moi j'ai le petit modèle. Le grand modèle, le prix indicatif doit être à peu près à partir de 25 euros. Vous savez que vous pouvez le trouver à différents prix, c'est un prix indicatif. Moi c'est un petit modèle parce que Benefit a de très belles idées quand même, c'est de faire souvent des tout petits modèles pour pouvoir tester. Ça, je trouve ça parfait. Donc déjà, regardons un petit peu la brosse. Alors la brosse est fine au début. Elle est munie de 300 petits poils, je pense. Fine au début, un tout petit peu plus large à la fin. Le produit est effectivement très noir. Voilà. On dit que c'est un noir intense. Donc, je teste. On me promet qu'il doit prendre les poils les plus courts. Donc, on y va. Donc, je fais des petits zigzags, comme tout le temps. Pour les déposer. Et je vais toujours en mettre sur mon nez, mais ça c'est régulier. Je dois avoir le nez trop fort. Avec des zigzags, ne pas en mettre sur mes cheveux, c'est pas la peine. Et ne jamais oublier non plus le coin le plus extérieur. À moins d'avoir l'œil qui tombe de trop. Parce que dans ce cas-là, il vaut mieux éviter pour ne pas avoir des taches sous l'œil. Des taches de mascara. Donc, voilà. Alors, piqué, non, il ne pique pas. Et voilà, avec une couche, ce que ce mascara fait. Oui, en effet, on voit une différence. Il est noir très intense. On fera deux couches. Je vais vous en présenter un autre mascara. C'est celui-ci. Il s'appelle Super Hero. Je vous ai dit, on n'a que des stars aujourd'hui en mascara. Et il est de I à Haïti. 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 Mais mon Dieu, on est dans l'espace. Mais non, on n'est pas dans l'espace. C'est une marque qui arrive chez Nocibe. C'est une exclusivité Nocibe. Et cette marque-là a été non créée. Mais plusieurs chirurgiens et médecins esthétiques des États-Unis ont collaboré pour effectivement sortir, donner leur avis, et sortir cette marque-là. Elle est conçue pour les yeux les plus fragiles aux États-Unis. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Moi, je n'ai pas testé ce super-héros. Je le teste en même temps que vous. Il est volumateur aussi. Il va donner du volume aussi à vos cils. Sur la publicité, c'est un petit peu la même posologie. Il va faire à peu près les mêmes choses. Il est aussi enrichi en biotine. Enfin, c'est des choses qui fortifient les cils aussi. Donc, match nul au point de vue publicité. Quel est celui qui va gagner ? Alors, la brosse est déjà plus large que l'autre. Identique. Je pense qu'il y a à peu près les mêmes picots. J'en ai mis de plus aussi. Mais le noir est pratiquement la même chose. Il est assez noir aussi. Donc, c'est un tout petit modèle que j'ai. Et pourquoi j'ai ce petit modèle-là ? Parce qu'il m'a été offert. Parce qu'il m'a été offert. Attendez. J'ai acheté chez Nocibe deux produits Haïti. Haïti. Je ne sais pas comment on dit. Si je suis ridicule, dites-moi le. Je prends la brosse et on va tester ce deuxième oeil. Quand j'en teste trois, il y a un troisième oeil. Il n'y a pas trois yeux. Il va falloir que vous me fassiez confiance pour le troisième. Donc, on y va. Alors, je vais prendre déjà le plus petit. Toujours pareil. Alors, ils sont tout neufs. L'un comme l'autre. Et vous savez qu'un mascara, moi j'aime bien quand il vieillit un peu. Alors, pas trop non plus. Parce que souvent, ils deviennent trop secs rapidement. Mais au moins un petit peu. Parce qu'au début, où on a trop de produits, on n'en a pas assez. Il y a toujours un petit problème. Les deux ou trois premières fois de l'utilisation du mascara. On peut vraiment juger un petit peu plus tard. Mais là, c'est une première impression. Et voilà. Alors, moins intense. J'en ai mis tout autant. Il est moins intense que le premier. Mais en même temps, il est moins épais dans le flacon. Donc, on va voir la deuxième couche. Mais c'est pas mal non plus. Alors, il ne pique pas non plus. J'ai pas du tout de sensation désagréable. J'ai pas de petits poils dans les yeux. Comme quelquefois, c'est volumateur qui se remplit de petits trucs qui vous tombent dans les yeux. Et qui, à partir d'un certain âge, sont insupportables. Donc, non, non. Là, c'est relax. Je suis bien. Il n'y a pas de souci. On va en mettre une deuxième couche. Comment vous dire ? Les deux, c'est aussi mon porte-monnaie qui a dépensé. Les trois, même. Parce que le troisième aussi, je vais vous présenter. C'est pareil. Je prends mon mascara de l'espace. Donc, je recommence. Ah, mais s'ils sont plus secs. Il faut dire que j'ai attendu peut-être un petit peu trop longtemps. Le produit me fait plus sec dans le... Alors, c'est aussi un petit modèle. Il n'a pas été ouvert. Donc, je pense que le produit est le même. On va essayer de prendre le morceau le plus. Alors, c'est vrai qu'il fait des cils, hein. J'ai l'impression qu'ils vont monter dans l'espace. Mais, à mon avis, il ferait vite petite toile d'araignée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense insincèrement. Enfin, en tout cas, pour mes cils, à moi. Donc, c'est pas franchement ce que je recherche. C'est vrai qu'il allonge énormément les cils. On a l'impression que les cils tiennent très, très bien. qu'ils sont happés vers le haut, c'est vrai. Mais, euh... Voilà. Un petit bémol, quand même. Mon fameux mascara américain. On va mettre une deuxième couche aussi. Alors, mes cils sont plus légers. Déjà, vous voyez, j'ai mis à peu près le même temps que l'autre pour faire la deuxième couche. Alors, ça n'a rien à voir. Mais, s'ils sont assez légers, je peux les travailler. D'ailleurs, vous le voyez bien, j'ai travaillé beaucoup plus facilement. Ils remontent très, très bien aussi. J'en ai mis autant, je pense, hein. Alors, voilà ce que ça donne. Moi, je préfère l'effet de l'américain parce qu'il me fait des cils plus doux, moins carton. Ah ouais, c'est plus agréable, c'est plus souple que là. Et, mais, le noir est plus intense de ce côté-là. Mon troisième est cils d'enfer. Alors, ils sont à peu près tous au même prix. Les deux doivent être dans des prix à un indicatif de 25 euros, en le trouvant à différents prix. Celui-ci est plus cher. Il est quand même à 35 euros. C'est de chez Guerlain. C'est les cils d'enfer. Les cils d'enfer. Donc, c'est un petit peu la même chose. On promet un volume. On promet des cils extraordinaires, etc. Il fait bien son job. C'est vrai. Mais, il y a le prix. La brosse est tout à fait différente. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Et les poils, les petites, les petits picots sont aussi plus minces. Il fait bien les cils, c'est sûr. Je l'ai constaté parce que là, ça fait plus d'un mois que je l'ai testé. Alors, je n'ai que deux yeux. Donc, là, je vais juste faire un tout petit peu les cils du bas. On se rendra moins compte parce qu'ils sont nettement moins épais. Et moins longs. Mais, c'est vrai qu'il fait très, très bien les cils. Il fait très, très bien les cils en très peu de temps. Et, il n'est pas du tout... Il ne fait pas du tout au style carton. Bon, là, je l'utilise depuis un mois. Et le produit n'a pas séché dans son étui. Le seul bémol, c'est que 35 euros un mascara, ça fait quand même chaud. Donc, voilà. Voilà ce que je pense de mes 3, 3, 3 produits. Donc, effectivement, je vous mets une photo pour le style d'enfer parce que je l'ai fait depuis un mois et demi avec. C'est vrai que je l'aime bien. Mais, je ne le rachèterai pas parce que je trouve que c'est trop cher. Moi, je n'ai pas les moyens. Oui, je peux acheter des produits. J'ai quand même un beau budget. Mais, avec des produits à 35 euros, j'avoue que je préfère avoir la possibilité de m'acheter mon sérum plutôt qu'un mascara à 35 euros. Je trouve que c'est trop cher. Les marques ne sont pas raisonnables. Je trouve sincèrement que c'est trop cher. Mon préféré reste quand même celui de Lancôme. Hypnose de Lancôme parce que c'est vraiment qualité-prix celui que je préfère. La brosse, elle est nickel. J'adore ce mascara et vous le savez. Donc, si j'avais un mascara à racheter, je ne le rachèterais pas celui de Benefit parce que je pense qu'il va vite sécher. De toute façon, il ne fait pas assez naturel pour mes cils pour moi. Je pourrais racheter celui de Haïti, E.T. je ne sais pas comment ça s'appelle, cosmétique, qui est chez Nocibé. Je pourrais. Mais je vais le tester comme ça. On va voir. Je trouve qu'il a quand même moins de volume que Hypnose. Donc, celui-ci, je le trouve trop cher. Celui de Guerlain. Donc, je crois que je vais rester carrément chez Hypnose de Lancôme. Bon, oui, il y aura des nouveautés encore à tester. Bon, ben voilà. Aller sur la lune, ce n'est pas encore pour moi. Donc, je ferai d'autres voyages avec Benefit parce que j'adore Benefit pour plein de choses. Mais là, son mascara, ben non, il ne m'a pas transportée au septième ciel. J'espère que cette petite vidéo crash test avec vous, vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end et je vous embrasse de tout mon cœur. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada